C'est la personne que nous aimons plus que tout au monde. C'est lui qui parlait de gloire, mais sort pas de ta présence mobilier d'entre eux. Il y a toujours des choses qui se passent. C'est lui qui vient de vendre la base et qui décontemple et qui transforme. Transformé de gloire en gloire à ton immeuble. Comment n'est-ce pas s'approcher de cette présence merveilleuse qui nous transforme, de cette présence merveilleuse qui nous chante, de cette présence merveilleuse qui éloigne les ténèbres et les nôtres et nous a fait l'offre des lumières ? Comment n'est-ce pas aimé ces merveilleux, sains, sains plus que tout, et il y a su trouver un moyen pour que les personnes s'y aiment parfaitement, puissons nous approcher les autres ? Comment n'est-ce pas aimé ces grands amants qui s'est manifestés pour nous à la fois ? Comment n'est-ce pas cérébrer cette sagesse puissante, cette intelligence puissante supérieure qui a été mise en exergue par la personne et l'œuvre de l'Église qui s'est venu à vendre sur la fronte ? Aujourd'hui, nous l'étons, si un mur, nous avons trouvé le chemin d'une grande éleve. Et nous pouvons nous y accrocher avec toute l'assurance que nous serons incertés et que nos requêtes, que nos prières, se l'entendent pas lui. Merci, Seigneur. Oh, amour, puissance, que c'est l'amour que Dieu m'a manifesté. Merci, Seigneur. Merci. À côté de toi, les diables ne peuvent plus rien contre nous. À côté de toi, les ténèbres ne peuvent plus rien contre nous. et peuvent revenir pile pour ténèbres et ne vous enleveront plus de la vie parce que le soleil de la vie s'est élevé sur le mur et la vie s'est élevé sur le mur. Alléluia. Qui pourront encore nous condamner un jour ? Les Juifs et celui qui nous a justifiés. Les Juifs et celui qui nous a acquittés. Les Juifs et les devenue notre avocat. Et il vous plaît de comprendre les nuits à notre famille. Comment ? Et le Seigneur, merci, Seigneur. Comment ? Comment ? Comment n'est pas dénoué ? Merci, Seigneur. Vous savez, vous savez, le meilleur moment que tu me l'as donné, demande-toi. Vous voulez maintenant écouter ta parole, s'il te plaît, à ta grande beauté, dans ton grand amour, pour le ton cœur sère. Et, donne-nous de pouvoir écouter ta parole, cette parole qui est diminue pour donner la vie. Au nom de Jésus. Amen. Oui, me faisons pied d'un premier seigneur. Alléluia. Amen. Je vous salue encore dans le nom puissant et merveilleux du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et, bienvenue encore dans la maison du Seigneur. Je sais que le Seigneur est là. Il ne manquera pas de votre père, du bien, de ton nom, de ce culte. Amen. Merci à l'Union Médicale pour ce merveilleux moment, ce moment de qualité dans le doigt et dans l'adoration. Alors, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Jean 13. Nous allons lire le verset 17. Jean 13, le verset 17. Ce sont les paroles du nom du Seigneur Jésus-Christ à l'endroit de ses disciples. Nous savons que là, le Seigneur est en train de partager les derniers instants avec eux et c'était des moments de qualité. La Bible dit qu'il avait mis les combles à son amour en faveur de ceux avec qui il avait partagé la vie pendant trois ans et demi. Il savait que bientôt il allait quitter ce monde pour la très belle mère. Il dit ceci, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous et vous les pratiquiez. si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour le vu que vous le pratiquiez. Nous sommes à la fin de conclure deux semaines dans une de semaines qui étaient riches en révélations, riches en connaissances, riches en de nouvelles choses, riches dans des interpellations que le Seigneur nous annonçait au travers de sa parole. Nous étions en train de parler de l'enlèvement de l'Église et des événements du monde survenir dans les temps du monde. Nous avons dit que le grand événement que le monde est en train d'attendre aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde est encore très loin. Mais il y a un événement qui est proche, qui est tout proche, tout proche, vraiment, c'est l'enlèvement de l'Église du Seigneur. C'est le fait que le Seigneur quittera le troisième ciel pour venir dans les airs et tous ceux qui l'auront accepté dans la vérité comme Seigneur et Sauveur et qui vivaient dans la tente de son événement, la Bible dit qu'ils seront allévés et cette vérité est bien enseignée dans un des alentisiens cadre à partir du verset 13 jusqu'au verset 18 et même si vous lisez 1 Corinthiens 15, 51 à ce qu'on en parle, tous ceux qui peurent dans la croix, tous ceux qui seront morts avec l'espérance d'être enlevés seront ressuscités et tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens qui ont reçu Christ dans la vérité qui marchent dans la crainte qui seront encore en train de vivre dans ce moment-là la Bible dit qu'ils seront transformés et ensemble avec ses ressuscités tous nous serons enlevés pour aller rencontrer le Seigneur dans les êtres et ce sera une grande fête qui durera ces temps et sur la terre et sur la terre la vie continuera et il y aura des temps de souffrance terrible où Dieu s'élèvera pour exercer sa colère et juger tous les péchés qui ont été commis ici sur la terre et toutes toutes sortes des malheurs vont s'appuyer sur la terre contre tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ et qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité nous avons enseigné pendant deux semaines tout autour de ces choses et nous ne savons pas nous ne savons pas comment nous pourrons y revenir mais ici je voudrais souligner souligner ici la responsabilité que le coût de cette parole que nous avons eue à avoir pendant ces deux semaines en chambre il y a toujours du point de vue de Dieu et même du point de vue de la société il y a toujours une correspondance entre les décrets les niveaux de connaissance que quelqu'un a et sa responsabilité vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de la société en rapport avec la connaissance qu'il a il a reçu je vais prendre un exemple dans ce monde ici nous pouvons tous les gens comme nous tous compèrent la même faute mais quand vous serez devant l'OPJ l'OPJ il va commencer d'abord à défendre les niveaux d'instructions de chacun et vous allez voir qu'il y a des gens qui diront qu'ils sont libériens ils n'ont jamais été aux humanités ils n'ont jamais fait l'université et il y a d'autres qui ont fait l'université et dans le jugement normalement devant le juge qui est promosé tient compte du nouveau d'éducation du nouveau d'études de ces personnes qui ont commis des éducations normalement celui qui a fait par exemple des études de droit la loi la loi est plus plus bourreuse contre lui et celui qui n'a pas fait l'étude de loi il peut être un peu excusable parce que l'on dit qu'il a fait des choses sans vraiment savoir ce que la loi lui requerait comme comportement et même du point de vue de Dieu il y a toujours une correspondance entre ce que nous savons ce que nous avons appris de Dieu et le comportement que nous devons manifester dans notre vie de tous les jours toutes les fois qu'il y a connaissance qu'il y a nouvelle connaissance il y a nouvelle responsabilité vis-à-vis de Dieu c'est pour ça que Jésus insiste sur le verre que quand nous connaissons c'est bien mais la connaissance ne doit pas rester au niveau de la terre la connaissance des choses de Dieu que nous connaissons doit descendre au niveau du coeur et doit devenir des actions doit devenir un comportement ce que nous savons c'est bien de savoir c'est bien de savoir ce que la parole de Dieu enseigne c'est que la parole de Dieu dit mais cette connaissance nous oblige à adopter un comportement qui soit correspondant à la parole que nous avons écoutée à l'enseignement que nous avons reçu savoir c'est bien mais savoir engendre les responsabilités donc je le disais à un prêtre j'ai dit toute révélation ou toute nouvelle révélation requiert de nous une révolution dans notre comportement toute nouvelle révélation de la parole de Dieu requiert de nous une révolution dans notre manière de vivre quand tu ne savais pas tu pouvais faire des choses comme parce que tu ne savais pas à cause de l'ignorance que tu étais excusable mais quand tu commences à savoir alors tu n'as plus d'excuses parce que désormais tu sais Amen parce que désormais tu sais tu n'as plus d'excuses parce que tu sais toute révélation doit apporter une révolution dans la vie de celui de celui qui est autre Jésus établit un cisme par rapport à cette vérité si vous regardez dans l'U12 du verset 47 au verset 48 il dit ceci le serviteur qui ayant connu la volonté des sommets n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups mais celui qui n'a pas connu il est un peu excusable il sera on a aussi battu mais d'un petit nombre de coups et nous continuons verset 48 on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné Amen on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné un serviteur un serviteur qui a connu qui a connu à la volonté de sommet et qui n'a rien préparé qui lui a été révélée sera battu d'un grand nombre de coups car on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné toutes les fois que Dieu a un supplément de connaissance il exige qu'il y ait une modification comportementale en termes de qualité par rapport à ce que nous avons entendu entendu de lui c'est pour ça que Jésus dit que vous êtes heureux d'avoir appris ces choses mais pour vous que vous voulez et il est important que nous puissions mettre en pratique parce que la parole que nous écoutons devient notre juge demain c'est un principe de la parole de Dieu que nous pouvons trouver un prénom Jean 3 verset 17 à 18 Jean 3 verset 17 à 18 qu'est-ce que le Seigneur dit ici il dit ceci Dieu en effet n'a pas envoyé son fils par le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui celui qui croit en lui n'est pas jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu j'ajoute Jean 12 47 à 48 la Bible dit si quelqu'un entend mes paroles et les mêmes points et les gammes de points je veux dire si quelqu'un entend mes paroles et les gammes de points ce n'est pas moi qui les juge ça c'est le Seigneur qui dit ce n'est pas moi qui les juge car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge la parole que j'ai annoncée c'est elle qui les jugera au dernier jour ils sont à peine à la parole la parole que j'ai annoncée c'est elle qui les jugera au dernier jour donc il y a autant que nous puissions comprendre cet avertissement du Seigneur vous êtes heureux de connaître ces choses mais vous devez les méprimant pratiquer sinon cette parole que vous avez entendue deviendra l'instrument de votre jugement au jour du jugement de Dieu au jour du jugement de Dieu c'est-à-dire quand Dieu révèle quand Dieu donne une parole il attend comme je l'ai dit un changement d'attitude des comportements un changement de vie et celui qui fait fi à la parole qu'il a entendue celui qui rejette la parole qui lui a été annoncée Jésus dit que ce n'est pas pour lui Jésus une manière de parler qui va juger mais c'est cette parole que nous avons entendue qui au jour de la fin au jour du jugement de Dieu c'est cette parole qui va nous juger connaître c'est bien mais pourvu que l'on puisse mettre en pratique c'est pour ça que je me pose la question que c'est le thème de ma petite intervention vous allez sentir que je serai plus court nous allons peut-être lire quelques versets donner un petit commentaire et arrêter maintenant que nous savons que vrai maintenant que nous savons des choses que nous ne connaissions des choses que peut-être que nous avons entendu parler mais pour lesquelles nous avons eu la possibilité de pouvoir poser des questions pour obtenir plus de lumière par rapport à ce qui a été annoncé par rapport à ce qui a été ainsi maintenant que nous savons que nous avons entendu cette vérité cet enseignement qu'est-ce que nous devons faire quelle est la réaction que nous devons manifester pour satisfaire le coeur de Dieu après cet enseignement qu'est-ce que je dois mettre quel doit être mon comportement quel doit être mon habitude et bien la première chose que le Seigneur attend de nous qui avons entendu cette parole et nous qui avons l'habitude d'entendre la parole il ne faut pas que tu t'excuses par rapport à ce que nous sommes en train de dire au moins de toutes les manières que je suis venu aujourd'hui je n'ai pas entendu tout ce qui a été enseigné mais tu as l'habitude d'être dans la maison de Dieu donc tu entends toujours la parole de Dieu Amen 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 La première chose la première attitude la première attitude concerne les personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus les personnes qui n'ont jamais rencontré dans la vérité de Jésus les personnes qui ont toujours manifesté de l'incrédulité les personnes qui ont toujours eu un panneau pour pouvoir avancer vers le Seigneur je me souviens que s'il y a des enseignements qui vont aider à mieux me consacrer au Seigneur il y a cet enseignant je me souviens des thèmes que j'avais entendu la première fois d'ailleurs je l'avais lu sous forme de dépliant c'était l'île disparu c'est-à-dire les thèmes de ces dépliants c'était l'île disparu on parlait des personnes qui ont disparu dans le monde où tous sont chers chers et il y avait des boulevers c'est-à-dire parce qu'en allant de l'église il y aura des bouleverses supposons que tu es dans un avion et que le pilote est crédible et à un certain moment c'est l'endroit qui intervient le pilote part donc l'avion reste sans pilotage s'il n'était pas engagé sur pilotage automatique alors il n'y a personne pour manoeuvrer l'avion et c'est la catastrophe c'est la catastrophe si tu étais dans un train la même chose vous êtes dans l'église et oui les vrais enfants de Dieu sont partis et vous restez à vous regarder à vous poser des questions mais où est parti le pasteur parce que moi je suis parti et où est parti et t'es le plein parce que lui aussi me dit il partira tous ceux qui sont sérieux avec le Seigneur partira et beaucoup des gens vivront des crises parce que eux seront restés pourquoi nous ne connaissons ni le jour ni l'heure c'est pour ça que la Bible dit que nous devons nous préparer chaque heure chaque jour nous devons être prêt mais si tu es ici et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur et bien ce que Dieu attend de nous c'est que tu puisses prendre la décision de t'avancer vers Jésus de t'avancer vers lui ne dis pas que je suis en état ne dis pas que j'arrive en état ne dis pas que les autres nous vont déjà dénoncer dans ces histoires bien aimées la Bible te dit que pour vous les premiers eux ils seront les derniers parce qu'il y a beaucoup qui étaient amenés les premiers à se donner à Jésus mais tant donné qu'il n'est pas passé ils ont commencé à diminuer le niveau de leur vigilance et qu'ils sont réveillés au monde ils ont commencé à réaccepter les choses qu'ils avaient vommies la Bible dit qu'il y a des gens comme ça qui sont comme des chiens qui sont retournés à ce qu'ils avaient vommies et qui sont comme des fruits qui rentrent dans la peau après avoir été lavé donc si tu es ici et que c'est la première fois que tu rencontres la parole de l'Évangile sache que toi aussi tu peux encore entrer parce que la porte est ouverte le Seigneur n'a pas encore fermé la porte le Seigneur vous voyez au temps de Noé le Seigneur attendait l'âge était là la porte ouverte Noé continuait à crier à dire aux gens venez monter parce qu'il y aura un jugement sur ce monde Dieu va détruire le monde mais la Bible dit que les hommes ont continué à se moquer à se moquer de Noé et parce que les hommes n'ont pas voulu entrer et bien les animaux sont entrés à leur place et les animaux ont été sauvés Allélui toi aussi tu veux être sauvés Jésus dit beaucoup beaucoup de prostituées beaucoup de méchants dévanceront dévanceront beaucoup de ceux qui se tapent la poitrine comme étant enfants de Dieu dans les voyons pourquoi ? parce qu'ils auront ouvert les cœurs pour recevoir le message dévanceront lisons Hebreu 4 c'est un texte un verset que nous avons lu Hebreu 4 verset 1 et nous allons lire le verset 6 à 7 Hebreu 4 1 et puis 6 à 7 à l'église à l'église c'est-à-dire que c'est la première fois que tu es en contact avec les églises évangéliques où la parole de Dieu est prêchée où nous montrent aux gens comment on doit procéder pour pouvoir recevoir le salut de Dieu c'est-à-dire que tu es dans un tu as longtemps vécu dans un milieu où on croit que le salut est de vérité comme tu as le visage de ton papa et qu'il est chrétien donc toi aussi par le vérité tu es chrétien non on ne devient jamais chrétien par le vérité ce n'est pas la foi du papa ou de la maman qui t'est prêté pour ne pas être sauvé tu es sauvé par ta propre foi le jour où tu prends la commande de tourner le second monde est de recevoir Jésus Christ comme conseillé et sauveur personnel la Bible le dit clairement c'est Jésus dans Jean 1 verset 12-13 à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient en son nom il s'agit ici de décisions volontaires de décisions personnelles et volontaires d'inclure vis-à-vis de Dieu et de la parole qu'il est en train d'entendre et de la parole qu'il est en train d'écouter peut-être que tu crois que c'est pas le qui dit et l'équité non ce n'est pas par l'édite c'est pas par la foi de quelqu'un d'autre et que l'on se sauve non c'est un problème individuel c'est un problème individuel ce n'est pas par la foi du mari ou de la part mais c'est par ta propre foi que tu peux être sauvé la Bible dit que craignons-t-on puisque la promesse d'entendre dans son repos la promesse de pouvoir est du nombre de ceux qui vont participer à l'événement la promesse d'être du nombre de ceux que le Seigneur recueille auprès de lui s'existent encore parce que nous l'Église nous sommes encore là parce que les vrais enfants de Dieu sont encore là parce que le temps de la grâce n'est en train encore de courir viendra tu peux être sauvé si tu prends l'engagement aujourd'hui de te donner à Dieu Allélui et lui dit que personne ne paraît être arrivé trop tard ne te dis pas que je suis arrivé trop tard il n'y a pas de trop tard avec le Seigneur tant que les temps courent encore Allélui ne te dis pas qu'avec tous ces pécheurs que j'ai commis est-ce que Dieu peut me pardonner je t'assure Dieu peut te pardonner il n'y a aucun péché pour lequel Jésus n'a pas donné sa vie le sang de Jésus a coulé pour pouvoir sauver tout n'importe quel péché qu'il a commis si quelqu'un peut me dire la mère quel soit le péché que tu as commis tu peux être sauvé de ce péché si tu te tournes réellement vers Jésus il est l'agneau qui porte le péché du monde quel que soit le dédeur de ton péché il y a de ce péché dont on a honte de pouvoir le proclamer le compenser on fait des efforts pour que le nom ne s'assoie et bien nous n'allons pas de conseil à pouvoir compenser auprès des noms il y a un nom qui est vivant et qui lui quand tu t'approches de lui ouvre ton coeur lui écoutera et lui passera tout au péché allélui la Bible dit dans Jean 1 on versait 1 Jean 1 verset 9 que si nous qu'on que sont nos péché à qui comprenez-lui il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité qu'on n'est pas la vie qu'on n'est pas comment tu as vécu là qu'on n'est pas dans quelles actions tu as été aimé qu'on n'est pas quelle est la couleur de tes mains est-ce que c'est rouge de sang même si c'est rouge de sang le sang de Jésus-Christ veut vérifier ses mains et les rendre pur et transparent devant le Seigneur que personne que personne dit la Bible que personne ne paraisse être venu trop tard verset 6 or puisqu'il est encore réservé à quelqu'un qui est entré la Bible dit quelques-uns il est encore réservé à quelques-uns qui est entré pourquoi quelques-uns mais parce qu'il y a des gens qui sont si en Russie que malgré le fait qu'ils entendront qu'ils écouteront et réécouteront la parole de Dieu ils continueront à persévérer dans leur position et non moi si je parle là-bas c'est tout le monde qui se montrera de moi non si je me donne à Jésus on dira que c'est parce que je n'ai pas pu réussir dans la vie si j'ai fait ça mes amis c'est pour prendre de moi bien aimé si tu veux l'approbation des hommes alors Dieu n'est pas pour toi mais celui qui veut que Dieu puisse l'adresse ne se dérangera pas de ce que les hommes penseront pour pouvoir avancer avec le Seigneur fais-lui des moqueries fais-lui des critiques fais-lui de ce que les hommes peuvent penser parce que ce que les hommes pensent sur toi ne change pas ta vie mais si Dieu pense sur toi ce que Dieu pense sur toi c'est ce qui va s'accomplir et c'est ce qui va faire de changer les planfois mes amis c'est pour cela que tu dois t'aider à Dieu beaucoup plus par rapport à ce que Dieu pense que par rapport à ce que les hommes pensent même si c'est bon je me souviens quand j'étais un bon jeune chrétien j'avais j'étais aussi j'étais un bon collégien et tout ça mes amis comme ils connaissaient comme quelqu'un de très vieux par rapport à certaines pratiques mais quelqu'un qui était aussi très sale dans son comportement mais pour aller à l'église je m'attendais toujours pour avoir mon nouveau testament dans la poche j'entrais en faisant attention que les amis ne puissent pas me voir mais ce qui était positif c'est que Dieu y en a eu la main et parce que j'étais toujours là le Seigneur m'a pris entre ces mains et le Seigneur m'appelle moi c'est que je suis or puisse-il les d'abord réserver à quelques-uns qui ont pris et que ceux à qui d'abord la promesse et l'église sont pas pris à cause de leur désobéissance Dieu vise de nouveau un jour aujourd'hui en disant la dame si longtemps en vrai comme il le dit plus haut aujourd'hui si vous entendez savoir n'endurcissez pas mon coeur tu es ici tu as l'opportunité de pouvoir entendre cette parole n'endurcisse pas ton coeur si tu n'étais pas encore ouvert comme il le dit il y a responsabilité surtout par rapport à cette parole que tu as écoutée par rapport à cette parole que tu écoutes mieux vaut pour toi aller dans la direction de cette parole en recevant Jésus et de pouvoir résister dans ton positionnement dans ta position qui va te mettre donne-toi à Jésus et la vie sera pour toi allélui deuxième deuxième chose deuxième comportement pour nous qui sommes déjà dans le Seigneur nous avons entendu sa parole en étant enfant de Dieu en marchant avec le Seigneur et bien ce que cette parole doit engendrer comme comportement à nous c'est un la paix et la révérence dans la foi malgré tout mais sévère mais sévère dans la parole de Dieu mais sévère dans le contact avec la parole et avec l'Église mais sévère dans les services de Dieu et je vous propose l'ébreu 10 prend saint à trameur et prédit prend saint à trameur la Bible dit ceci je le dis à vite n'abandonnons n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération vous avez fui au Seigneur vous avez une assurance en Jésus sachez qu'il y a une rémunération qui est attachée à cette assurance il y a il y a il y a un bénéfice qui est attaché à cette assurance il y a une récompense qui vous sera donnée par rapport à cette foi et à cette position que vous avez pris par rapport au monde vis-à-vis de Jésus vous n'avez pas regardé à vos joies noires vous avez accepté de braver même la volée de vos parents de votre mari de votre épouse vous êtes resté au Seigneur la Bible dit qu'à cette assurance elle a caché une grande rémunération frère il y a une rémunération par rapport à tout ce que nous faisons ici il y a une rémunération par rapport à ce sacrifice que nous consentons pour faire avancer les voyages il y a une rémunération pour tout ce sommeil que nous arrêtons pour nous lever donc nous préparer et être dans la maison du Seigneur il y a une rémunération je vous assure qu'un jour le Seigneur vous récompensera Alléluia parce qu'avec le Seigneur il n'y a rien pour rien tout ce que vous faites pour le Seigneur sera récompensé un jour et la Bible dit qu'il ne faut pas abandonner cette assurance que vous avez toujours manifestée pour le Seigneur ne l'abandonnez pas ne l'abandonnez pas cette assurance il y a une rémunération à laquelle il y a une rémunération car il continue vous avez besoin de persévérance vous avez nous tous nous avons besoin de persévérance et quand le Seigneur parle de persévérance c'est parce que devant nous la vie à laquelle le Seigneur vous appelle n'est pas une vie totalement facile nous ferons face à des problèmes à des difficultés à des voies contraires mais même si les voies contraires il faut continuer à avancer parce que quand je l'ai dit ici les poissons morts mais nous ne sommes pas des poissons morts nous sommes des poissons vivants même si le courant est contraire et n'a pas de Dieu qui a l'esprit et qui est en lui continuera à avancer allélui il continuera à avancer vous avez besoin de persévérance dit le Seigneur après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis le Seigneur qui vous est promis vous allez recevoir cette grâce cette gloire qui vous est promis cette couronne qui vous sont promis je le dis ici qu'il y aura des couronnes dans le tribunal d'Église que nous recevrons une série de couronnes sur la tête il y a une gloire qui vous est réservée il y a une ville merveilleuse où il n'y aura plus de mort il n'y aura pas de pleurs il n'y aura plus de maladies il n'y aura plus d'handicapes dans le royaume de Dieu et bien pour que nous puissions tenir ce qui nous a été promis le Seigneur dit que nous avons besoin de de persévérance il faut persévérer persévérer dans les choses de Dieu le point vous fera de sorte que vous vous relâchez mais ne vous restez pas levez-vous avancez tenez au Seigneur il vous donnera la force de pouvoir avancer jusqu'à ce que ce jour arrivera et vous trouverez là de vous et vous oublierez tous les sanctimistes que vous avez consentis pour lui quelqu'un veut lui dire la main frère je sais que ce n'est pas facile je sais qu'il y a des gens qui 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 perdent l'air en moi à cause de à cause de leur attachement au Seigneur et de leur attachement à la vérité je sais qu'il y a des étudiants et des étudiants qui redoublent la vie parce qu'ils ont choisi de recepiller le Seigneur je sais j'ai été dans l'enseignement pendant longtemps et j'ai côtoyé des amis qui sont sales qui exigent ou des contreparties pour que les étudiants puissent être ici dans les examens mais un enfant de Dieu accepte de sourire pour cela le Seigneur les récompensera allélui malgré tout le Seigneur les récompensera je sais que la vie n'est pas facile moi j'ai je ne fais pas la compréhension de mes parents de mes frères comment est-ce qu'ils étaient partis là-bas notre église on l'a fait vis-à-vis-à-vis et aujourd'hui il y a beaucoup et tout dans ce port de l'église ah bah vis-à-vis-à-vis tout ça tout ça tout 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 ouais mais malgré ça il s'est révéler il y a une récompense qui nous attend alléluia encore un peu de temps il a vu un peu de temps et celui qui doit venir viendra et il est allé là-bas et mon juste vivra par la croix mais je souligne ici la capacité mais s'il s'est rétire mon âme ne prend pas plaisir en si nous cessons de croire l'âme de Dieu nous prend en en récompense l'âme de Dieu nous vomit l'âme de Dieu ne nous accepte plus il dit s'il s'est rétire s'il perd la croix mon âme ne lui parle mon âme ne prend pas plaisir ne prend plus plaisir dans lui alors que tout puisse m'alliver mais que Dieu soit toujours de mon côté que tout puisse arriver mais que Dieu soit toujours de ton côté et que tu continues à remercer et ici c'est la porte maintenant qui parle de M. 39 nous nous ne sommes pas de ceux qui seraient dit pour se faire je sais que toi malgré les difficultés de combat tu ne te retirerais pas tu ne lâcheras pas le Seigneur parce que toi tu es de la race de ceux qui percevaient pour pouvoir recevoir ce qui leur a été promis est-ce que quelqu'un est là il veut dire Amen Toi tu ne te relâcheras pas Toi tu n'abandonneras pas Toi tu continueras à avancer d'accord et nous ne nous sommes pas de ceux qui se perdent qui se détient pour se faire mais de ceux qui ont la foi pour sauver le Rang Mercier bien aimé Jésus dit dans Matthieu 24 verset 12 quand il reviendra est-ce qu'il va trouver de la foi dans le monde comme il sait 13 il dit mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sera sauvé celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé Troisième moment que le Seigneur attend de nous en parler de Dieu nous qui avons déjà donné nos vies à Jésus je le dis rapidement à 2 Corinthiens 6 14 à 18 14 à 18 continuez à se séparer continuez à refuser ce qui est mal continuez à aller loin des ténèbres et à vivre loin des ténèbres c'est important à Tox ne vous mettez pas avec les ténèbres sous un jour et planter dans quel rapport y a-t-il avec la justice et l'uniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres que l'accord y a-t-il entre Christ et Béliard ou qu'il part avec le filet avec le filet quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles car nous sommes les temples de Dieu comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple versé du C c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillirai je serai pour vous et vous serez pour moi depuis ce début dit le Seigneur tout prit Amen c'est séparé bien aimé tu as les promises c'est pas toi de ceux qui n'ont pas les promises tu as des choses que Dieu a préparé pour toi tu ne dois pas vivre tu ne dois pas t'attacher aux personnes qui n'attendent rien les lieux c'est parce qu'ils n'attendent rien ils ont un comportement inconsidéré mais nous nous attendons du ciel l'avènement du Seigneur nous attendons la consolation qui doit venir vers nous pourquoi et comment nous pouvons rester attachés à ces personnes qui chaque jour dans la nuit de tous les jours de tous les jours ne font que péché contre Dieu péché contre le Seigneur contre péché contre le roi la Bible a dit que nous devons sortir nous devons nous séparer si tu veux que Dieu t'accueille Dieu dit et je vous accueillerai mais tu accueillis qui ? accueillis ceux qui prennent la décision de sortir et de se séparer c'est quand tu sois que tu te sépares que Dieu ouvre grandement ses mains pour pouvoir t'accueillir tu ne peux pas vouloir être avec Dieu et être avec le diable tu ne peux pas vouloir recevoir le Dieu mais en continuant aussi en manquer sur la carte du diable tu ne peux pas vouloir les ténèbres mais en adaptant aux choses tu ne peux pas vouloir la lumière mais en continuant adaptant aux choses des ténèbres tu ne peux pas vouloir le lien en continuant adaptant aux mâles tu ne peux pas vouloir être avec Dieu en continuant marcher avec le diable c'est impossible à un certain moment il faut faire le choix en manquer Dieu il faut faire le choix de ce que nous voulons dans la vie de ce que nous voulons la vie lui dit si tu veux que Dieu t'accueille que Dieu te prenne en charge parce qu'il lui-même dit je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des fils c'est-à-dire comme un père prend ses enfants en charge ainsi Dieu va commencer à te prendre en charge mais pour que cela arrive Dieu dit que tu dois sortir du milieu de ceux qui sont dans la terre et tu dois des sévalles sortir et se sévalles les principes de la vie avec le Dieu tu veux aller loin avec le Dieu il faut piller les choses que tu n'as pas non quelqu'un a dit qu'il y a un principe dans la vie quand il y a quelque chose qui entre il faut seulement que quelque chose puisse sortir quand il y a des choses qui entre il faut que quelque chose puisse sortir cela est remarquable dans le conservat de notre organisme s'il y a des choses qui entre il faut qu'il y ait des choses qui s'entendent sinon la vie qui entre le temps devient la mort et crée la mort alléluia les choses qui entre la mort d'entrée si ça nous sort ça crée des problèmes toutes les fois qu'il y a de nouvelles choses qui entre il faut qu'il y ait des choses qui s'entendent si la lumière entre il faut que le ténèbre le sorte bien aimé il n'y a aucun rapport entre Dieu et le diable si Dieu entre il faut que le diable passe non parce qu'il sorte si la lumière de Dieu entre il faut que le ténèbre le sorte mais si tu vois quelqu'un qui dit non moi je suis de la lumière la lumière est entrée mais tu ne le écartes tu le vois encore dans le ténèbre c'est que c'est qu'il est en train d'affirmier avec Dieu tu veux aller de l'avant il y a des choses que tu dois abandonner c'est ça le principe même du développement de la croissance dans la vie tu veux aller loin tu dois abandonner il y a des choses qui doivent tomber tu es en train de grandir à l'âge grandir à maturité il y a des comportements que tu dérises quand nous étions en moi nous étions en moi nous étions en moi quand nous avons un tout bébé ici qui a joué sur la terre nous avions tendance à manger la terre n'est-ce pas et même les enfants aujourd'hui déposés le cerveau qui a toujours tendance à couiller et à mettre dans la bouche mais au filet il y a des choses que la personne grandit elle comprend que la terre n'est pas mangeable et ce n'est pas de la nourriture donc quand on grandit il y a des choses qu'on abandonne quand on monte dans la société dans la vie quand on veut monter en sainteté il doit abandonner certaines choses séparer-vous et sortir du milieu sortir de l'occultisme sortir de pratiques traditionnelles de la tradition sortir de la couture sortir de ses actifs à pouvoir tout obtenir par des métiers sortir de superstition j'ai appris ici que non quand quelqu'un décède des états avec lesquels il est décédé sont chargés de puissance c'est-à-dire qu'il est décédé de la mort et qu'il est décédé qu'est-ce qui se passe ici sur la terre comment est-ce que ces amis peuvent avoir la puissance si tu as besoin de puissance bien aimée ce ne sont pas les amis des morts qu'ils vont toucher mais ils vont les toucher au pan et la robe de Jésus la panne m'a touché et la mère revient le médecin toucher les amis de Jésus la Bible le dit et instantanément une force est sortie du Seigneur et t'allais guérir cette femme tu veux la guérison tu veux la puissance touche à Jésus Alléluia et aujourd'hui tu peux toucher à la vie de Jésus par la voix il y a des choses desquelles nous devons sortir sortez du milieu de l'homme et c'est pas les mots dit la Bible et je termine un jour trois du verset un au verset je termine on va seulement peut-être le lire sans commenter un jour trois verset un à trois la Bible dit voyez que l'amour le Père nous a témoignés pour que nous soyons appelés en pan et Dieu être appelés en pan et Dieu c'est une marque d'amour que Dieu te manifeste et donner l'opportunité de devenir en pan et Dieu de laisser voir Jésus c'est une marque une autre marque d'amour que le Seigneur te manifeste voyez que l'amour le Père nous a témoignés pour que nous soyons appelés en pan et Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il n'est là pas connu bien aimé nous sommes maintenant en pan et Dieu et c'est que nous serons n'a pas encore été manifestés mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est mais c'est toi quiconque a cette espérance en lui l'espérance de voir Jésus d'être enlevé quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même et puis il marche dans la purification il marche dans la sanctification il abandonne le péché il fait des efforts pour pouvoir se lever en termes de purité en termes de sainteté en reprisant les choses qui les retiennent encore dans la salle la poisson peut te retenir dans la salle la cigarette peut te retenir dans la salle il y a des habitudes qui te retiennent dans la salle et la Bible dit celui qui a l'espérance de pouvoir partager la croix de Jésus pour pouvoir se purifier comme lui-même et puis mais son hôtel dans la vie qui compte en lui cette espérance se purifie comme lui-même et puis est-ce que je vais commencer à prier le Seigneur par amour à cette parole